Musique Alors, vous avez eu combien au DS ? Bah, il n'a pas encore corrigé les copiers, le prof. Ouais, je pense qu'il va les rendre après les vacances. Oh, il est toulant ! Et du coup, pour l'oral, vous passez quand ? Le bac de l'eau ? Oui, l'oral. Oh, je passe le 16 ! Ah bah, vous avez vu ce qu'il y a eu, vendredi dernier, à Hamas ? Du quoi ? Il y a un prof qui s'est fait tuer. Dans le Pas-de-Calais, où ce matin, il y a eu une attaque au couteau, un enseignant a été tué, deux autres personnes sont grièvement blessées. À l'instant, on apprend qu'un homme a été décapité en région parisienne. Il avait 47 ans, un attentat terroriste islamiste selon Emmanuel Macron. L'assaillant a été tué quelques minutes plus tard par la police. Mes chers élèves, aujourd'hui, nous nous tenons ici, non seulement pour honorer la mémoire de Samuel Paty, mais aussi pour affirmer notre engagement envers une valeur fondamentale, la liberté d'expression. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty a été arraché à nous, de manière tragique et injuste. Son crime ? Avoir osé enseigner, avoir osé partager ses idées, avoir osé défendre les principes démocratiques. Son meurtre brutal résonne comme un cri de désespoir dans nos cœurs. En tant qu'enseignant, nous portons une lourde responsabilité. Nous ne sommes pas simplement des transmetteurs de connaissances, mais des gardiens de la vérité, des guides dans le labyrinthe de la pensée critique. Nous sommes chargés de nourrir les esprits de nos élèves avec les graines de la tolérance, du respect et de la compréhension. Pourtant, malgré l'obscurité qui nous entoure, nous ne devons jamais reculer. Nous ne devons jamais abandonner notre combat pour la liberté d'expression. Car c'est les moments les plus sombres que la lumière de la vérité brille le plus intensément. C'est dans l'adversité que notre détermination est mise à l'épreuve et que notre courage est relevé. Aujourd'hui, en hommage à Samuel Patien, nous nous engageons à défendre ses idées avec encore plus de fermeté. Nous nous engageons à continuer d'enseigner, de partager, de débattre. Nous nous engageons à cultiver un espace où chaque voix peut être entendue, où chaque idée peut être explorée, où chaque différence peut être célébrée. C'est ainsi que nous nous honorons véritablement la mémoire de Samuel Patien, en restant fidèles à nos convictions, en refusant de céder à la peur, en défendant la liberté d'expression avec chaque fibre de notre être. Alors que nous nous préparons à tourner la page de cette tragédie, nous n'oublions jamais le sacrifice de Samuel Patien, n'oublions jamais le prix de la liberté et que son courage et sa détermination nous inspirent à continuer le combat pour un monde meilleur. Un monde où la lumière triomphe toujours sur les ténèbres.